Lecture du livre des actes des apôtres Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié Les auditeurs furent touchés au cœur Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres Frères, que devons-nous faire ? Pierre leur répondit Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin Aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux Parole du Seigneur Oui, elle est droite, la parole du Seigneur Il est fidèle en tout ce qu'il fait Il aime le bon droit et la justice La terre est remplie de son amour Dieu veille sur ceux qui le craignent Qui mettent leur espoir en son amour Pour les délivrer de la mort Les garder en vie au jour de famine Nous attendons notre vie du Seigneur Il est pour nous un appui, un bouclier Que ton amour, Seigneur, soit sur nous Comme notre espoir est en toi Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc Assis l'un à la tête et l'autre au pied À l'endroit où avait reposé le corps de Jésus Il lui demande Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répond On a enlevé mon Seigneur Et je ne sais pas où on l'a déposé Ayant dit cela, elle se retourna Elle aperçoit Jésus qui se tenait là Mais elle ne savait pas que c'était Jésus Jésus lui dit Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé Et moi, j'irai le prendre Jésus lui dit alors Marie S'étant retournée, elle lui dit en hébreu Rabouni C'est-à-dire, maître Jésus reprend Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père Vers mon Dieu et votre Dieu Marie Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples J'ai vu le Seigneur Et elle raconta ce qu'il lui avait dit Acclamons la parole de Dieu Les paroles de Marie Madeleine révèlent qu'elle ne suivait pas simplement les formalités des sépultures juives, mais qu'elle cherchait le Seigneur De profonds liens de foi et d'amour l'avaient attachée au Christ Elle pleure parce qu'il est demeuré vivant dans son cœur Jésus lui appartient Par amour elle va oindre son corps Rien ne la retiendra Pas même un énorme rocher Ni des gardes Ni des étrangers qui ont pu l'emporter Car on n'a pas seulement emporté son corps On a enlevé mon Seigneur Est-ce que Jésus est mon Seigneur ? Ai-je construit une relation personnelle au point de le chercher dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vois et au point que toute offense envers lui me blesse ? Jésus n'abandonne pas ceux qui le cherchent Cherchez et vous trouverez, a-t-il dit à ses disciples, Matthieu 7, 7 Tant de personnes passent leur temps à chercher des choses qui les asservissent, celles qui les laissent vides et le cœur brisé Marie, elle, recherche son amour véritable et son bonheur Elle a déjà ressenti la solitude auparavant, mais jamais si profondément Jésus lui parle d'abord par l'intermédiaire des anges, pourquoi pleurez-vous ? Puis il répète lui-même, pourquoi pleurez-vous ? Comme pour dire, rappelez-vous qui vous cherchez N'est-ce pas lui qui vous a cherché le premier et vous a trouvé ? Marie ne répond pas, elle insiste, si c'est vous qui l'avez enlevé, j'irai le reprendre Il prononce son nom, comme il l'a souvent fait autrefois, Marie Et Jésus la retrouve Est-ce que je sais qui je cherche dans la prière ? Marie Madeleine n'a pas gardé jalousement pour elle cette rencontre avec le Christ Elle s'est empressée de la partager Partager notre foi est la façon la plus sûre de la préserver et de la faire grandir Si nous voulons vraiment augmenter notre amour pour Jésus, alors il faut proclamer cet amour par des actes concrets Parler du Christ autour de nous, à parler du Christ au sein de notre famille, ne pas avoir peur de parler du Christ même à un étranger Trouvons des moyens de faire connaître le Christ aux autres à travers nos gestes de tous les jours, notre comportement, nos conversations Ma prière produit-elle le désir et l'action d'amener les autres au Christ ? Seigneur Jésus, je veux t'entendre m'appeler par mon nom Je veux t'aimer de manière active et concrète Je veux t'aimer au point de communiquer ta vie dans tout ce que je fais et tout ce que je dis Que mon amour conduise d'autres vers toi Seigneur, aide-moi à avancer dans la vie en cherchant à chaque instant à partager ton amour avec d'autres Prions ensemble Ô toi qui su créé le cœur des mères Je trouve en toi le plus tendre des pères Mon seul amour, Jésus, Verbe éternel Pour moi ton cœur est plus que maternel À chaque instant, tu me suis, tu me gardes Quand je t'appelle, ah, jamais tu ne tardes Si parfois tu sembles te cacher C'est toi qui viens m'aider à te chercher C'est à toi seul, Jésus que je m'attache C'est en tes bras que j'accours et me cache Je veux t'aimer comme un petit enfant Je veux lutter comme un guerrier vaillant Comme un enfant plein de délicatesse Je veux, Seigneur, te combler de caresses Et dans le chant de mon apostolat Comme un guerrier je m'élance au combat Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence Ne saurais pas tromper ma confiance En toi, Seigneur, repose mon espoir Après l'exil, au ciel, j'irai te voir Lorsqu'en mon cœur s'élève la tempête Vers toi, Jésus, je relève la tête En ton regard miséricordieux Je lis, enfant, pour toi, j'ai fait les cieux Je le sais bien, mes soupirs et mes larmes Sont devant toi, tout rayonnant de charme Les séraphins au ciel forment ta cour Et cependant, tu m'en dis mon amour Tu veux mon cœur, Jésus, je te le donne Tous mes désirs, je te les abandonne Et ce que j'aime, ô mon Seigneur Jésus, mon Roi Je ne veux plus les aimer que pour toi Ma seule paix, mon seul bonheur Mon seul amour, c'est toi Seigneur Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada